Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xalor au retrait PA, Yopter et Nerypse à feu contre Kra, Yop et Kflip, et pour l'instant on n'a pas de cote. Bon Kra et K sur cette map ça peut être un peu compliqué, ça va vraiment dépendre des initiatives, on va voir si je me prends une pesanteur sur le Xel. Le Yop, bon ça pose pas trop de soucis a priori, mais Kra et K peuvent me tabasser à distance. Le Kra qui joue avant moi, ouais c'est assez relou, alors qu'est-ce qu'on a en face ? On a, oh oui, j'ai H sur le Yop, ça ça veut dire Malus, Resmelee. Allez c'est parti, Tacheté, Pritech, Dorigami, ok bon c'est du triple Pritech avec Dorigami Tacheté et j'ai H sur le Kra. Ah, ça marche, nous on va y aller comme ça, je vais go rouage deux fois je pense. Tac, on va se mettre ça ici. J'ai envie de dire je vais mettre une Prémo mais bon. Quelles sont les chances que je ne sois pas en pesanteur ? Bah les chances sont assez faibles, spoiler. Je pense que je vais essayer de me barrer ici avec le Xel. Bon, il n'y a aucun monde dans lequel je ne me prends pas une pesanteur T2 mais... On va y croire. Ouais, j'aurais peut-être dû moins reculer à l'ennemi puisque c'est sûr que je me fais pesanteur. J'aurais peut-être mieux fait de rester un peu moins... Ok, donc ça c'est du Yop R qui va m'éroder. Let's go. Le fameux Yop R en JAH. J'ai presque envie de lui hollir en vrai. C'est quoi ? C'est de l'Eka ? Bon, probablement de l'Ekafeu mais... Il me pousse et il... Bon, ok. On va y aller comme ça. Je vais stack ma Fureur sur le Xel. Je vais me puissance, maîtrise, sentence. Et je vais essayer d'avancer. Il faut que je fasse gaffe aux zones aussi. Je vais me mettre là. Puisque le Kras, il peut un petit peu m'embêter en zone. Ça a l'air d'être du Kras tyrannique de ce que j'ai vu. Kras tyrannique, ça place pas mal d'héros en face. Après, moi là, j'ai un gameplay très explosif avec un Yop très 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 méchant. Donc l'érosion me pose pas trop de problèmes dans ce genre de combat. Avec la compo que j'ai, je pense que j'ai pas spécialement besoin de me la débuff. Alors par contre, me débuff la tyrannique, ça peut être un plan. Je sais pas si il se débuff ou pas dans ses sorts, lui. On va choisir d'y aller un peu greedy. C'est aussi pour test. Je pourrais me débuff l'érosion et la tyrannique, mais... On va y aller comme ça. Alors si je peux pas cliquer sur mon perso, ça va être chiant par contre. On met un peu de soin. Bon, je m'attends à ce que le Xel soit pesanteur, évidemment. Mais bon, je pourrais quand même... Voilà, il s'est tiré éloigné. Il va faire balise, flèche... C'est écrasante ou paralysante ? Je sais jamais si c'est d'être écrasante, hein, la pesanteur. Tyrannique. Hein ? Il a pas pesanteur mon Xel ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou ? Là, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Bah, c'est parti, en fait. J'ai limite une petite zone à me prendre. En vrai, je vais me rambo. Tac. Ok, j'ai un peu chié mon placement. Mais, c'est ok. Le yop va pouvoir jouer, quand même. Il vient à mon cac, il a peur de rien, par contre. Ah, vraiment, il va quand même pas m'empêcher de jouer, là. Ok, donc ça, c'est un peu chiant, quand même. Le seul truc que je peux faire, je pense, c'est ça. Voilà. Défairelement. Ok, ça marche, c'est pas mal. On va souffler. On va souffler. Ok, bon, c'était pas mal joué, son coup sur son yop, là. Ça m'a bien niqué. Ça sauve son crat. Du coup, l'Eka, qui doit être un Eka-feu, j'imagine, vu de leur compo, va pouvoir aller sécuriser un peu le crat. Bon, après, je lui ai quand même mis une sacrée claque. J'ai choisi de pas éroder. C'était peut-être une bêtise, mais... Parce que c'est que là, mon yop, du coup, il est invulnérable à distance. Oh non, il est invulnérable tout court, là. Ah oui. Donc là, en fait, il s'est un peu embêté tout seul. Ok, c'est de l'Eka à terre. Je m'attendais pas spécialement à ça. Bah, du coup, je comprends pas trop les choix qu'ils ont fait, pour être honnête. Normalement, là, il a l'ivoire qui va proc. Voilà, on vient le casser comme ça. Et passer le kilo sélectif. J'ai même avancé pour maximiser le soin. Voilà, j'avais pas trop compris le... Pourquoi il a une pesanteur, mon NNI et mon yop ? Par contre, ça, je comprends pas. C'est vraiment un mystère, pour le coup. Je vais me mettre là. Ouais, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire. Bon, écoutez. Chacun est libre de faire ses choix, mais c'est très étonnant. Ok. Écoutez, du coup, le gzell est plutôt tranquille. J'ai envie de ramener le yop. Mais après, il faut que je fasse gaffe, puisque... Ouais, c'est peut-être pas le meilleur cool de faire ça. On va y aller comme ça. Je vais y aller en pétriff. Tac, tac. J'aurais pu faire un plus gros tour sur mon gzell, mais j'ai besoin de booster mes pétriffes, en fait, pour pouvoir commencer à jouer après avec un mix de dégâts et de retraits. Ce qui sera assez intéressant. Bon, il continue à m'éroder. J'ai 41% R sur le NNI. Franchement, je suis assez safe. Là, je comprends pas pourquoi il y est pas allé sur le yop. Typiquement, il avait la kawatt avec. Enfin, c'est bizarre, son choix de focus. Mon yop, il a un gros, gros roxer un peu fragile. Je comprends pas pourquoi il focus pas le yop, mais bon. Alors. Là, ce que je peux faire... Ok, on va tenter des trucs un peu. J'explore un peu ma classe. Je peux faire une friction là-dessus. Un massacre. On va voir ce que ça donne comme ça. Führer. Concentration et plédiop. Alors, est-ce que j'ai pas fait de la merde avec les Ivoires ? Non, je crois que c'est ok. J'ai mis des gros dégâts sur les deux. Là, c'était pas trop mal. Je voyais pas bien, en fait, si l'icône de l'ivoire, c'était celle de mon nenni. Ou de l'Ekaflip. Mais non, non. J'ai fait un truc très clean. Intéressant. Du coup, j'avais une discussion avec un abonné juste avant sur est-ce qu'il valait mieux la variante de massacre qui est rassemblement au massacre. Et je trouvais que c'était intéressant. Là, dans des cas comme ça, j'ai commis des énormes dégâts en double cible. Avec Führer et épédiop notamment. Surtout l'épédiop qui est intéressant avec un massacre, du coup. Et c'est quand même pas mal. Ok, il soigne. Il essaie de tempo. Mais là, bon, je domine beaucoup trop le combat. Je vois pas comment ils peuvent comeback d'une façon ou d'une autre. On va y aller comme ça. Je vais plutôt y aller sur le Yop. Puisque l'Eka, il a lâché contre-coup. Il n'y a pas de chance d'Ekaflip. On va y aller comme ça. Tac. Ok, ça ne me dérange pas que ce soit sur un Evoire. C'est du sélectif. On est parti. On va venir caler un petit vivifiant sur le Yop. Ça pourra toujours servir. Ce serait bien que je replace un peu mon cadran. J'aurais pu me débuffer l'érosion. Mais encore une fois, comme j'ai une compo très explosive, là, j'estime que ce n'est même pas nécessaire. Ah oui, là, des synchrocessants comme ça. C'est magnifique. On est juste parti, en fait. Tac. Sablier. En vrai, je vais y aller. Bon, pire gameplay, mais juste, c'est trop tentant. On va mettre le boost et le retrait sur tout le monde. Pour me régaler ensuite, on va mettre le cadran ici. Et un sablier par là. Ok, bon, là, il peut peut-être chopper de la zone à l'anneau destructeur. Mais du coup, s'il fait ça, il ne dispose pas ses dégâts. De toute façon, encore une fois, là, le combat est terminé. Mon nanny, il est intombable. Il tombera jamais. Ok. Là, mon Yop, pour le coup, il est bien, bien strong. Peut-être commencer par la Führer. Tac, c'est pas mal, ce truc, quand même. Lui, il tombe. J'ai oublié pas, il tombe aussi. Ok. Ok, ok. Bon, pour l'instant, je n'ai jamais trop l'opportunité d'éroder. Hop. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte dans le chat, par contre. Ok, bah, écoutez, je n'ai pas trop compris le move du Krah, vraiment. Je suis quasi sûr qu'il avait moyen, normalement, le Krah avec la PO, avec les balises et tout. Et puis avec la portée du sort qu'il met en pesanteur, c'est très facile à caler. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas râle mon Gzell. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis le cadran pour booster et pour avancer mes deux alliés. Et le Yop aurait pu le bon précis et puis mettre un gros burst, quand même. Mais ça m'a un peu surpris. En tout cas, voilà, je continue à découvrir un petit peu le mode de mon Yop. C'est un gameplay axé sur beaucoup de rocs qui est assez différent de ce que j'ai l'habitude de jouer et même de ce que j'aime jouer de façon générale. Mais je reconnais qu'il y a un côté un peu sympa, quand même. C'est plus ludique, quoi. C'est moins du PVP. C'est un peu moins intéressant, je trouve, d'être juste en mode, bon, est-ce que je peux taper ou pas, que de calibrer un peu plus ses actions sur une stratégie de long terme. Mais bon, quand on gagne et qu'on met des gros kills, ça fait quand même plaisir. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit colis vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501